bonjour mes élèves de deuxième année bac options français alors dans cette vidéo on va faire la correction de notre série d'exercices bien sûr la suite de la correction de la leçon les oscillations libres d'un oscillateur vient d'un circuit rlc bon on va faire l'exercice 6 un condensateur de capacité c'est initialement chargé d'accord et branché avec une bobine d'indictance l et de résistance négligeable r est égal à 0 c'est à dire on travaille dans des oscillations périodiques et une ampermètre voilà l'ampermètre à l'aide d'un oscillateur d'un oscilloscope pardon visualise la tension au bord de la capacité ou bien du condensateur et l'ampermètre indique l'intensité i grand i d'accord alors la première question établir l'équation différentielle vérifiée par uc ce n'est pas tension au bord de la capacité deuxième question on déduire l'expression de la tension uc en fonction des paramètres du circuit alors les paramètres du circuit c'est elle si c'est ainsi de suite on va voir quels sont les autres paramètres troisième question qu'il est la grandeur qui est indiqué par l'ampèremètre donner son expression en fonction de qm i oméga 0 avec oméga 0 est égal à 2pi sur t0 la question suivante 4 une étude expérimentale nous permet de tracer la courbe qui représente la variation de l'énergie électrique en fonction de i o carré d'accord c'est ça la représentation c'est de la courbe qui représente l'énergie électrique en fonction de l'intensité de courant o carré petit a montré que l'énergie globale se conserve au cours du temps c'est à dire quoi c'est à dire l'énergie est égal à une constante d'accord petit v déterminer l'expression de l'énergie globale en fonction de c et q max petit c donner une explication théorique de la forme de la courbe de la figure 3 et déterminer les valeurs l'inductance l la capacité c et la charge q max et petit d exprimer l'énergie électrique en fonction de uc et sa valeur et calculer sa valeur à l'instant t est égal à t0 sur 2 d'accord petit e représenter l'allure de la courbe qui représente la la variation de l'énergie mécanique magnétique pardon en fonction de i carré sur le même graphe c'est à dire on va représenter l'énergie magnétique en fonction de i carré d'accord et on déduire les valeurs de i0 de i lorsque em est égal à e e allez-y on va maintenant établir l'équation différentielle alors on a l'intensité de courant de de droite vers la gauche alors uc ul alors d'après la loi d'additivité des tensions on a uc plus ul est égal à 0 alors uc plus que puisque la résistance interne de la bobine est négligeable alors la tension ul c'est ldi sur dt d'accord est égal à 0 maintenant on va chercher la relation entre i et uc alors i est égal à dq sur dt et q est égal à c fois uc alors si on remplace q dans la dérivée on obtient i est égal à c du c sur dt et la dérivée de i sur dt c'est à dire la dérivée de ça c'est cette circonsante c'est la dérivée seconde de uc voilà maintenant on revient on va remplacer d i sur dt par c dérivée seconde de uc alors on on obtient uc plus lc dérivée seconde de uc sur dt carré est égal à 0 et voilà l'équation différentielle on va réécrire d'une autre manière c'était uc sur dt carré plus 1 sur lc uc est égal à 0 voilà notre équation différentielle vérifiée par uc après on déduire l'expression de la tension uc en fonction des paramètres de la tension uc paramètres du circuit alors d'après l'équation différentielle c'est une équation différentielle d'un oscillateur harmonique c'est à dire la solution ici s'écrit sous cette forme u max cosinus 2p sur t0 d'accord t plus f0 d'accord la phase à l'origine la période propre et l'amplitude maximale d'accord uc de t bien sûr d'accord maintenant d'après les paramètres du circuit alors on a t0 puisqu'on a des oscillations périodiques est égal à 2p racine lc c'est à dire 2p sur t0 c'est tout simplement c'est 1 sur lc racine lc d'accord alors uc de t devient u max cosinus 1 sur racine lc de t plus f0 alors f0 c'est la phase à l'origine alors at est égal à 0 on va déterminer à partir des conditions initiales alors on a uc initialement chargées c'est à dire la tension au bord de la capacité est égal à u max d'accord et uc at est égal à 0 on va remplacer dans la solution c'est u m u max cosinus f0 alors ça est égal à u m ce qui va donner que cosinus f0 est égal à 1 alors f0 est égal à 0 finalement on trouve la solution uc de t est égal à u max cosinus 1 sur la racine de lc fois t et voilà l'expression de la tension uc en fonction des paramètres du circuit en passant maintenant à la question suivante quelle est la grandeur qui est indiquée par l'amplificateur par l'ampètre alors bien sûr qu'un arfo à l'ampètre il mesure une intensité de coran alors la grandeur c'est la grandeur indiquée par l'ampètre c'est l'intensité de coran l'intensité de coran alors dans l'expression de cette grandeur là c'est i de t est égal alors on a déjà la relation suivante du uc de t sur dt et uc on a déjà trouvé uc de t c'est u max fois cosinus de 1 sur racine lc de t alors on a d'après l'équation différentielle on a 1 sur racine lc t égal à oméga 0 c'est à dire uc de t devient u max cosinus oméga 0 de t allez-y maintenant on va faire la dérivée de ça t uc sur dt c moins u m oméga 0 sinis oméga 0 de t voilà on va remplacer la dérivée de uc dans l'expression l'expression précédente on trouve i de t est égal t égal à moins u m d'accord fois c oméga 0 sinis oméga 0 de t alors on pose on pose c fois u m t égal à la masse la charge maximale on obtient moins q m oméga 0 sinis oméga 0 de t voilà l'expression de i en fonction de q max et oméga 0 qui est à q max qui est à oméga 0 bien sûr le temps c'est clair allez-y en passant à la question suivante une étude expérimentale ne permet de tracer la courbe que représente l'intensité e c'est la figure qui est dans l'énoncé alors petit a montrait que l'énergie globale est conservative alors c'est quoi cette énergie globale c'est tout simplement l'énergie électrique plus l'énergie magnifique d'accord alors c'est quoi l'énergie électrique l'expression d'y a là c'est 1,5 c u c de t au carré d'accord et c'est quoi l'expression de l'énergie magnifique tout simplement c'est 1,5 l i de t au carré on a trouvé l'expression de u c dans la deuxième question et l'expression de i de t dans la troisième question on va remplacer juste les expressions alors e est égal à 1,5 c fois u max au carré cos oméga 0 t d'accord plus 1,5 l a plus que i est égal à moins alors i de t c'est moins q max oméga 0 sin oméga 0 de t d'accord 1 sur l c on va remplacer maintenant oméga 0 on a dit que oméga 0 au carré c'est 1 sur l l c d'accord 1 sur l c très bien allez-y 1,5 c u m au carré cosinus j'ai oublié ici un carré cosinus au carré d'oméga 0 t plus 1,5 l fois q max au carré fois 1 sur l c sinis au carré d'oméga 0 t très bien jusqu'à maintenant tout est clair alors on sait que q max je pose maintenant q max c'est égal à c fois u max d'accord c'est à dire on remplace au q max c u max et non d'accord alors c'est 1,5 on va simplifier tout d'abord l avec l c u max au carré cosinus au carré d'oméga 0 t plus 1,5 q max c'est c carré fois u max au carré sur c sinis au carré d'oméga 0 t on va simplifier c avec c d'accord c'est à dire on obtient tout simplement ça alors on peut remarquer qu'on a 1,5 c u max au carré 1,5 c u max au carré on va factoriser par ça on trouve 1,5 c u m au carré facteur de cosinus au carré d'oméga 0 t plus sinis au carré d'oméga 0 t on va alors cette relation trigonométrique alors est égale à déjà donc il faut 1 cos carré plus sinis au carré est égale à 1 qu'est-ce qu'il va rester ? alors on a l'énergie globale est égale à 1,5 c u max au carré et voilà puisque u m u max est égale à une constante et la capacité d'un condensateur est égale à une constante alors tout ça on trouve que tout ça est égale à une constante on a montré que maintenant pour montrer ça c'est juste on peut faire de sur dt on trouve la dérivée d'une constante par rapport à t est égale à 0 on peut dire que l'énergie globale se conserve c'est clair ? au cours du temps bien sûr c'est pour ça on dérive par rapport au temps très bien en passant maintenant à la question petit veille déterminer l'expression de l'énergie globale en fonction de c u q max d'accord ? alors l'énergie globale on a déjà l'énergie globale on a trouvé que c'est 1,5 c u max au carré c'est celle-là qu'on a trouvé précédemment ce que j'ai encadré ici alors et on a q max est égale à c fois u max ce qui va donner u m est égale à q max sur c alors l'énergie globale est égale à 1,5 fois c fois q max au carré sur c carré on va simplifier par c alors on trouve que l'énergie globale c'est 1,5 q max au carré sur c voilà l'expression de l'énergie globale en fonction de c et q max c'est clair ? allez-y pour la question c donner une explication théorique de la forme de la courbe pourquoi on a ici une fonction affine alors on sait que l'énergie globale est égale à l'énergie électrique plus l'énergie magnétique alors l'énergie électrique d'après cette égalité est égale à l'énergie globale moins l'énergie magnétique d'accord ? c'est simple d'accord ? est-ce que l'énergie magnétique déjà de l'autre côté est-ce que l'énergie magnétique ? e est égale à e l'énergie globale moins 1,5 l i au carré i de t bien sûr i au carré c'est-à-dire il est une fonction f de t f de x par exemple est égale à t plus a x alors qu'est-ce que l'énergie est-ce que l'énergie est-ce que l'énergie est-ce que l'énergie est-ce que l'énergie électrique en fonction de i carré i carré est égale la constante qui est énergie globale moins 1,5 l i au carré alors elle est 1,5 l il y a l'hème drogue x il y a la pente qu'il y a la pente qui dirait negatif donc je laisse la corbe c'est une fonction affine décroissante ça marche ? On a l'énergie électrique en fonction de I2, c'est une fonction affine. Alors IE en fonction de I², c'est une fonction affine. C'est une fonction affine. Alors, la suite de la question, c'est déterminer les valeurs L, C, Qmax. C'est-à-dire, on va calculer L. Alors, on va déterminer tout d'abord la pente de cette fonction, cette droite-là. Alors, la pente A est égale à E final moins E initial. E initial, E final, c'est 0, c'est 0. On prend deux points, on prend ce point-là comme point initial, on prend celle-là comme point final, d'accord ? Alors, c'est tout simplement la pente, c'est delta EE sur delta I², d'accord ? Alors, l'énergie électrique initiale, finale, pardon, moins l'énergie électrique initiale sur I final au carré, moins I initial au carré. On va faire juste l'application numérique. Alors, l'énergie électrique finale, finalement, on trouve que l'énergie électrique est égale à 0, moins 4,5 fois 10 à la puissance, moins 6. On va, il faut convertir, microjoule, laisse le joule, on va multiplier, il faut dire, c'est la puissance, moins 6, d'accord ? De même, pour l'intensité finale, est égale à 88,7, il faut dire, c'est la puissance, moins 12. Pourquoi moins 12 ? On dit, il y en a au carré chaud. Mais le microampère, l'ampère, c'est dit, c'est la puissance, moins 6. Alors, au carré, il dit, c'est la puissance, moins 12. Alors, au carré, les unités, on trouve, d'après le calcul, c'est moins 50,7, d'accord ? 10 à la puissance, 3. Alors, A, je vais te le dire, moins 1,5 L, d'accord ? Le nombre, c'est égal, moins L sur 2. Alors, L, je vais te le dire, moins 1,5, c'est 101,4, 10 à la puissance, 3, il dit. Alors, pour trouver L, d'accord ? En passant à déterminer C. Alors, pour déterminer C, c'est simple. On va utiliser l'expression précédente, qu'on a trouvé précédemment. alors e i est égal à 0 parce que je connais l'intensité du courant est égal à 0 alors l'énergie électrique je vais te faire on revient à la courbe parce que je connais i est égal à 0 j'ai fait l'énergie électrique 4,5 microjoule 4,5 microjoule maintenant on connaît dans le cours on connaît que l'énergie électrique c'est 1,5 c um au carré alors c'est de la relation alors on dit deux fois on va se mettre à um au carré d'accord c'est égal à 2 l'énergie électrique et i est égal à 0 sur u max au carré u max on va se mettre à la courbe qui est en premier ici a u c u max est un max qui est la tension qui est 3 volts ça marche on va remplacer maintenant juste um par 3 3 volts alors c'est 2 fois 4,5 fois 10 à la puissance moins 6 sur 3 au carré on trouve la capacité c'est 1 fois 10 à la puissance moins 6 parade parade c'est égal à 1 micro parade voilà la capacité c'est alors je vais encore la charge maximale q max d'accord alors q max déjà qu'on a q max est égal à 6 fois u max il y a 1 micro il y a 1 micro parade c'est 1 fois 10 à la puissance moins 6 u max il y a 3 alors on trouve q max est égal à 3 10 à la puissance moins 6 coulomb il y a un cadre exprimé aussi 3 micro coulomb voilà la qna l l'ibra la qna c ou la qna q max d'abord la question suivante exprimer l'énergie électrique en fonction de uc et calcule sa valeur à l'instant t t égale à t 0 sur 2 d'accord alors l'énergie électrique t égale à 1 demi pendant instantanée pardon l'énergie électrique instantanée t égale à 1 demi c uc de t au carré alors on a déjà trouvé ça c'est l'expression de uc c'est um au carré cosinus 2pi sur t0 fois t ça c'est l'énergie électrique à l'instant t et pour trouver l'énergie électrique à l'instant t est égale t0 sur 2 qu'est-ce qu'on a c'est 1 demi c u max au carré cosinus 2pi sur t0 on va dire t vach t0 sur 2 t0 sur 2 alors on simplifie t0 avec t0 et 2 avec 2 on trouve c'est 1 demi c u max au carré cosinus 2pi pardon alors j'ai oublié j'ai oublié c au carré au carré alors cosinus 2pi cosinus 2pi est égal à moins 1 alors on va remplacer ici moins 1 au carré est égal à 1 alors on obtient 1 demi c u max au carré c'est l'énergie électrique à t0 sur 2 on a trouvé que t est égal à l'énergie électrique maximale alors l'énergie par application numérique d'accord on va faire l'application numérique alors pour l'application numérique on a c'est trouvé c'est on a trouvé on a déjà déterminé un max à partir de la courbe alors l'énergie électrique c'est 1 demi fois 10 à la puissance moins 6 farad fois 3 au carré alors on trouve que l'énergie électrique est égale 4,5 10 à la puissance moins 6 joules ce qui va donner aussi que l'énergie électrique est égale à 4,5 millijoules d'accord très bien allez-y en passant maintenant à la question suivante petit e alors représenter l'allure de la courbe que représente la variation de em l'énergie magnétique alors l'énergie magnétique est égale à quoi ? est égale à 1,5 li au carré alors on peut dire que c'est fx est égale à x c'est une fonction linéaire d'accord c'est une fonction linéaire linéaire d'accord alors on va chercher le point d'intersection d'accord après on va déterminer l'énergie magnétique et voilà l'expression l'allure de l'énergie magnétique lorsque l'énergie électrique est nulle on trouve que l'énergie magnétique est maximale c'est clair ? c'est ça l'allure de la courbe qui représente la variation de l'énergie magnétique en fonction des arrondes voilà on va ajouter ici l'énergie magnétique en microjoule bien sûr allez-y on déduit les valeurs la valeur de i lorsque em est égale à ee pour faire ça on va commencer par l'équation em est égale à ee alors c'est un demi l'i l'i au carré l'i au carré est égale à un demi u c u au carré alors pour trouver i alors d'après ça on va simplifier un demi avec un demi alors i est égale à c u c sur l u au carré alors i est égale à la racine de c sur l fois u bien sûr ça u c u c u c u c d'accord ? alors pour quel instant on a u m est égale à ee alors on revient à la courbe d'accord ? je vais déjà déterminer l'intensité cette question en direct de méthode de méthode de Oula alors on a l'énergie électrique qui varie comme ça et l'énergie magnétique varie comme ça alors la période de l'énergie c'est celui-là on a montré que t t égal à t 0 sur 2 d'accord ? et la période elle n'est de l'énergie et quand tu fais l'énergie magnétique tu fais l'énergie électrique c'est celui-là c'est celui-là c'est celui-là ce qui est le plus c'est celui-là c'est-à-être celui-là c'est celui-là alors la période de l'instant t c'est t sur 4 donc la vie t vers c'est le plus c'est le plus alors dans le test sur 4, il y a l'énergie électrique, c'est égal à l'énergie magnétique c'est vérifier l'équation sur le point alors qu'est-ce qui est le test T ? c'est T0 sur 2 c'est T0 sur 2 fois 4 alors dans l'instant, il y a T0 sur 4 il y a l'énergie magnétique, c'est égal à l'énergie électrique alors je vais essayer de faire ça de l'instant T donc on sait que UC de T est égal à en général, c'est UM cos de P sur T0 fois T d'accord ? alors je vais essayer de faire ça de l'instant parce qu'on sait que la tension je vais dire que c'est T0 sur 4 alors UC de T0 sur 4 est égal à donc Q max cos de P sur T0 qui est normal mais l'instant T est égal à T0 sur 4 pardon, sur 8 4 fois 2 c'est 8 pardon, pardon, pardon voilà, sur 8 on est sur 8 d'accord ? on simplifie T0 avec T0 on simplifie 2 avec 8 on simplifie 2 avec 8 et on est sur 4 et on est sur 4 donc à la fois on a cos de P sur 4 je sais que c'est oui allez-y cos de P sur 4 ou à racine de 2 sur 2 il y a alors donc UC de l'instant T est égal à T0 sur 8 pardon on a 8 T0 sur 8 est égal à racine de 2 sur 2 fois U max ça marche ? allez-y on va remplacer maintenant UC racine de 2 sur 2 U max alors I est égal à racine de C sur L fois racine de 2 sur 2 fois U max on dit l'application numérique bien non ? alors I est égal à racine de C il y a dit c'est la puissance moins 6 Farad L il y a déjà la valeur de L c'est 101,4 10 à la puissance 3 fois racine de 2 sur 2 fois U max il y a 3 alors on va faire l'application numérique de ça on trouve à peu près 6,6 10 à la puissance moins 6 c'est ampère l'inclinion que tu vois sous cette forme I est égal à 6,6 micro ampère c'est C'est une méthode qui nous contions une première fois j'avais envie de partir de l'équation dont nous avons donc nous ne l'a pas c'est un deuxième méthode c'est un deuxième méthode c'est un deuxième on va voir il que ce serait l'énergie électrique et le texte de l'amor est l'énergie magnétique c'est l'énergie magnétique c'est un point qui est riche c'est legalité c'est qu'un ça c'est un point qui est riche il a l'intensité carré c'est riche il y a de la valeur. Je veux dire que c'est une valeur de la valeur, donc I carré est égal à 88,7 µA sur 2 il y a à peu près, tu ne calcules pas, allez-y les autres, 44, quelque chose n'est ce pas, alors 8,87,7 divisé par 2, voilà c'est 44,35, d'accord, je veux dire I au carré parce qu'on a dit l'énergie magnétique c'est l'énergie électrique, vous savez, alors I c'est ce qu'il y a, il y a la racine, il y a 44,35 alors il y a I est égal, la racine de ça est égale, c'est 6,6 µA alors j'ai dit ce qu'il y a de la micrompère au carré, mais la racine, on a prendre la micrompère on a l'a racine de la même valeur, il y a 6,6 µA, il y a 6,6 µA, c'est la deuxième méthode, méthode 2, c'est plus facile ou moins par rapport à la première méthode, mais c'est préférable on a la même source, on a le milion, on a la même méthode la première et la deuxième on a le mal à la même chose, bien sûr parce que l'énergie électrique qui est de l'énergie magnétique pour l'énergie magnétique pour l'instant T qui est de l'énergie T0 sur 8, vous savez. C'est possible de vous faire autrement une exposition en particulier ou si n'il y a pas de problème, ok. Alors à l'heure, merci pour votre attention. Ne restez pas de abonner et partagez la vidéo au maximum avec vos camarades. c'est l'eau et france comme un bon courage